La little box du mois de mars La little box était sur le thème de New York ou du moins était censée être sur le thème de New York parce que je peux pas vous cacher que disons que la box m'a déçue par rapport au thème mais la box en elle-même reste quand même tout à fait correcte donc je vais vous parler de ça aujourd'hui Alors ce mois-ci toujours des petites goodies enfin des prospectus illustrés toujours par Kanako donc l'illustratrice chez My Little Box donc on a un petit bouquin qui parle de différents différentes choses liées à New York ou alors liées aux produits qui sont dans la box c'est toujours super sympa de pouvoir feuilleter ces petits bouquins donc ce mois-ci on a aussi reçu le City Guide à propos de New York donc c'est un petit bouquin où dedans vous avez des adresses pour différentes choses par exemple des cookies ou des adresses shopping vêtements etc c'est une bonne initiative, c'est sympa mais perso ça m'a un peu dégoûtée parce que j'ai pas de voyage à New York prévu pour les prochains mois donc voilà ce mois-ci on a également reçu des cartes postales qui vous indiquent que vous pouvez encadrer et mettre sur vos murs alors prise une à une je les trouve super sympa parce qu'en fait c'est des illustrations qui comparent Paris et New York donc elles sont bien, elles sont super sympas seulement je trouve qu'en fait prise tout ensemble les couleurs jurent carrément alors moi je me ferais pas du tout mettre ça dans la même pièce mais c'est vrai que s'il y en a une qui vous plaît un peu en particulier par exemple celle-ci moi je l'aime beaucoup et bien je pense que vous pouvez l'accrocher et voilà bon c'est sympa après je pense que c'est un peu du plus comme on dit avec on a eu un petit tatouage I love New York enfin un tatouage éphémère là vous savez comme dans les Malabars bah écoutez je sais pas j'ai plus trop 3 ans alors voilà alors je vous garde quelque chose pour la fin dont je vous parlerai après d'abord je vais vous parler donc ce mois-ci il y a une nouveauté en fait les produits ont été livrés dans un pochon comme ceci alors franchement je le trouve sympa parce qu'en plus il est de bien meilleure qualité que le pochon de la Jolie Box il est en tissu et il est décoré avec des canettes de conserve des donuts des taxis des hamburgers bref ça reste dans le thème de New York et c'est sympa par contre malheureusement le pochon est plus dans le thème de New York que ce qu'il y a à l'intérieur alors en fait je suis un peu déçue je vais vous montrer les produits mais je suis un peu déçue parce que le thème était New York et je pense que quand on parle de New York dans un pays autre que les Etats-Unis par exemple en France ou même en Europe quand on parle de New York on considère quand même que c'est une ville waouh quoi alors en plus en étant make-up addict je pense que quand on parle de New York c'est un peu la caverne d'Ali Baba pour le maquillage ou même plein de choses et je pense qu'on était pas mal à s'attendre à quelque chose de vraiment super bien avec des miniatures par exemple de marques qu'on trouve pas en France comme Stila ou Tarte ou des choses comme ça je pense que vous me comprenez un peu dans le fond mais je m'attendais vraiment à quelque chose d'assez impressionnant je m'attendais pas à plein de full size etc mais je m'attendais quand même à des miniatures vraiment en lien direct avec New York peut-être qu'on aurait été contentes de recevoir parce que justement on les trouve pas facilement en France etc bon ça a pas été le cas les produits la sélection de produits reste quand même assez sympa mais dans l'ensemble je m'attendais ouais à mieux alors je sais pas c'est peut-être moi qui suis difficile à satisfaire ou alors peut-être que je mets la barre bien trop pour des box ça c'est aussi bien possible mais bon d'ensemble je pense que c'est un peu la seule critique que je peux faire c'est que vraiment en fait le thème en lui-même a pas été respecté à 100% mais sinon la box reste bien je vais vous montrer premier produit c'est un produit full size c'est un vernis Essie en version française et moi j'ai reçu la teinte Cocktail Bling donc c'est un gris moyen avec des reflets un peu violines prunes un peu même presque lilas il change un peu de couleur suivant comment vous le regardez il passe un peu du bleu au violet il est franchement joli moi je l'aime bien bon c'est pas la couleur la plus printanière qu'on puisse trouver mais je le trouve joli et je suis super contente de l'avoir parce que les vernis Essie moi pour le moment je les aime vraiment beaucoup et je dois avouer que le seul truc qui me dérange c'est les prix que pratique Monoprix pour les vernis Essie donc non franchement je suis contente ça fait un vernis Essie de plus et voilà c'est sympa alors la marque en elle-même oui c'est une marque américaine mais par contre ça m'a pas trop fait rêver dans le sens où on commence à bien connaître Essie en France et on peut s'en procurer assez facilement je trouve donc c'est sympa je crache pas dessus parce que j'ai hâte de l'essayer mais dans l'ensemble ça m'a pas non plus vendu du rêve quoi ensuite deuxième produit de la box c'est un produit full size de la marque Redken c'est l'après-shampooing de la gamme Smooth Down pour les cheveux c'est un shampoing anti-freeze lissant alors ça franchement je suis vraiment ravie parce que Redken c'est une marque que je voulais tester depuis longtemps et j'ai jamais eu l'occasion de tester leur produit encore et malgré le fait aussi que ça soit une marque américaine j'étais super contente pour le produit en lui-même mais c'est vrai que Redken quand on y pense vous pouvez trouver cette marque facilement chez des grossistes ou bien sur des grossistes sur internet donc c'est encore une fois un peu décevant dans le sens où on peut très facilement s'en procurer en France mais franchement pareil je crache vraiment pas dessus parce que moi c'est une gamme qui me convient carrément parce que comme je vous ai dit mes cheveux frisent un peu et c'est super chiant donc j'ai vraiment hâte de tester cette gamme par contre vous voyez ma mère a reçu le shampoing de la même catégorie et en fait elle va me le donner parce que sachant qu'elle a les cheveux courts ça va pas trop lui servir à grand chose elle m'a dit donc elle va me le donner comme ça j'aurai la gamme et je pourrai tester shampoing après shampoing donc ça je suis super contente je dois avouer que ça sent vraiment super bon donc j'attends de voir je suis vraiment contente de pouvoir tester ce produit par contre il y a un truc il faut que quelqu'un m'explique parce que là j'ai rien compris sur la page Facebook de My Little Box en ce moment il y a eu plein plein de plaintes de la part de filles qui avaient paru sur leur box etc et en plein milieu de toutes les plaintes concernant le délai de livraison des box j'ai lu qu'une fille en fait ça disons que ce produit si vous êtes abonné à la Little Box vous avez probablement pas reçu le même vous avez pu recevoir un autre produit de cette gamme ou même de plein d'autres gammes j'ai vu qu'ils avaient soit envoyé un produit full size soit deux miniatures shampoing après shampoing et en fait il y a une fille qui disait qu'elle avait reçu le shampoing et l'après shampoing pour cheveux colorés et qu'en gros elle était absolument pas satisfaite parce que ça correspondait pas du tout à son type de cheveux etc et qu'elle se demandait pourquoi est-ce qu'on remplissait des profils beauté et là moi j'ai complètement buggé parce que quand je me suis inscrite à la Little Box je n'ai jamais rempli de profils ou questionnaires beauté alors dites-moi si vous êtes abonné à la Little Box soit j'ai oublié de faire un truc et dans ce cas j'ai eu beaucoup de chance de recevoir ça soit sinon je pense qu'en fait elle a pas du tout comprendre et je dois avoir raison parce que moi perso sur ma Little Box j'ai jamais vu de profil beauté alors dites-moi si vous êtes abonné si vous avez rempli un truc comme ça parce que moi je suis allée vérifier sur leur site et j'ai vu nulle part où on pouvait remplir un profil beauté donc dites-moi mais bon je suis vraiment super contente de ce produit c'est vrai qu'en plus un après-shampooing comme ça disons que si on considère le vernis et l'après-shampooing la box est largement remboursée donc ces deux produits j'en suis vraiment super super contente et quand on y pense je pense pas qu'on puisse recevoir un jour deux produits comme ça full size aussi bien dans une jolie box alors c'est vrai que c'est deux grandes marques à donner non plus donc moi franchement je dis que c'est que du bon pour ma little box parce que ça c'est vraiment génial de recevoir des produits comme ça donc ça c'est les deux produits de la box qui m'ont beaucoup plu ensuite de la marque Narcisco Rodriguez j'ai reçu l'eau de toilette for her et c'est une miniature qui fait 4000 litres donc c'est une miniature de parfum alors bon sincèrement ça m'a pas ça m'a pas fait sauter au plafond de recevoir ça ce qui est sympa c'est que ça fait un peu plus effet miniature qu'échantillon bon c'est pas trop la forme d'une miniature de parfum mais disons que c'est plus grand qu'un échantillon Sephora bon après je pense qu'ils sont pas vraiment foulés dans le sens où j'aurais préféré recevoir encore une fois une marque américaine je sais pas moi par exemple Stila recevoir une miniature Stila dans la box je pense que c'est un peu le truc qui me manque je demandais même pas un produit full size mais c'est vrai que recevoir au moins une ou deux petites miniatures vraiment qui sortaient du lot ça aurait pu être vraiment sympa donc bon ça ce parfum sent bon donc je pense que je vais m'en servir après bon franchement disons que c'est pas la cata non plus mais c'est pas incroyable donc voilà et ensuite toujours de la même marque j'ai reçu la miniature de lait pour le corps parfumé mais cette fois-ci de la gamme essence donc vous voyez c'est plus la gamme for her c'est la gamme essence alors ça si je pouvais faire un petit reproche je trouve ça un peu bête d'envoyer un parfum d'une gamme et un lait pour le corps ou une crème d'une autre gamme parce que c'est des senteurs qui vont pas ensemble quoi donc c'est un peu bête parce que généralement quand on met du parfum on associe un peu tout le reste du corps à cette odeur enfin on s'amuse pas à mettre 25 odeurs différentes sur ses jambes ses bras son cou donc bon je pense c'est un peu à utiliser séparément aussi donc elle se présente comme ceci c'est une miniature qui fait 40ml donc je trouve ça tout à fait raisonnable pour pouvoir tester le produit en lui-même pareil il sent bon mais je sais pas si les deux produits associés ça ferait bien l'affaire enfin pour le moment j'ai testé aucun des produits donc je peux pas vous dire et voilà c'est tout alors je peux pas vous cacher que je suis restée un peu sur ma faim parce qu'on commence vraiment très bien avec un vernis ici un après-shampooing avec Ken ensuite ça descend un peu d'un niveau avec des miniatures Nascisco Rodriguez même si c'est sympa parce que ça fait découvrir quelque chose et ensuite le souci c'est qu'il y a que 4 produits dans cette box alors certes il y a 2 full size donc on peut considérer que c'est un peu compensé mais le souci étant qu'il y a vraiment que 4 produits et que normalement dans My Little Box on peut recevoir de 5 à 8 miniatures alors je sais pas je suis vraiment restée sur ma faim en fait je suis quand même satisfaite de la box en général parce que franchement je suis vraiment contente surtout comme je vous ai dit du vernis ici et de l'après-shampooing après les deux autres produits bon ça me fait pas sauter au plafond j'aurais préféré recevoir des marques américaines ou des marques qui nous fassent un peu plus rêver disons que le thème de New York est pas respecté à 100% dans le sens où les marques proposées sont pas toutes des marques américaines les marques proposées ne nous font pas trop rêver enfin disons qu'on peut quand même s'en procurer en France donc ça c'est un peu le premier défaut de cette box le deuxième défaut je dirais c'est que ouais on reste sur sa faim franchement ils auraient rajouté ne serait-ce qu'une seule petite miniature à cette box je pense qu'elle aurait presque frôlé la perfection parce que c'est vrai que quand même le contenu est très bon je reste un peu sur ma faim donc ça c'est un peu le point qui est un peu dommage la petite touche finale qui m'a que moyennement fait rire c'est un paquet d'oreo avec donc une illustration en fait quand j'ai vu l'illustration je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça genre je comprenais pas du tout ce que ça foutait là et quand j'ai vu le paquet d'oreo j'ai très vite compris sincèrement ça m'a pas du tout fait rêver dans le sens où quand on s'abonne à une box beauté c'est pas trop pour recevoir des oreos donc bon le principe aurait été sympa si la box était vraiment complète en elle-même c'est à dire que s'il y avait eu cette petite miniature dont je vous parlais en plus dans l'ensemble les oreos pour moi c'est pas du tout une découverte parce que je dois connaître ces gâteaux depuis peut-être 10 ans donc c'est pas vraiment une découverte ni une nouveauté pour moi mon copain adore ça alors je sais qui est-ce qui va les dévorer mais franchement la présence des oreos dans la box n'était vraiment pas indispensable je pense et voilà cette fois-ci j'ai fait le tour la box est vide les little box il m'en reste qu'une seule à recevoir parce que je m'étais abonnée pour 3 mois donc là j'en ai reçu 2 il m'en reste qu'une à recevoir pour le mois d'avril c'est sur le thème du printemps la spring box je crois donc j'attends de voir pour le moment je trouve que ça reste encore la meilleure box parce que voilà le contenu reste quand même sympa même si ça m'a pas non plus vendu du rêve le contenu reste quand même sympa j'attends de voir on verra bien le mois prochain et puis ça déterminera un peu si je reste abonnée ou pas mais dans tous les cas la jolie box il me reste que 5 mois d'abonnement donc je vais attendre de recevoir petit à petit mes box et je pense de toute façon la jolie box mis à part si un miracle se produit je me réabonnerai pas à la jolie box ça c'est clair et net pour tout vous dire ma soeur et ma mère sont abonnées aussi à la jolie box et je pense que la jolie box ça va être vide réglé dans 5 mois on n'y sera plus toutes les 3 donc voilà et je pense qu'il y en a plein d'entre vous aussi qui ne sont plus depuis longtemps et qui n'y seront plus dans 5 mois donc voilà pour la little box j'attends de voir je me dis j'attends encore une box et puis peut-être qu'après je me réabonnerai on verra parce que franchement je trouve quand même cette box vraiment sympa et je pense que c'est une des box les plus prometteuses alors voilà pour le moment je suis satisfaite donc ce mois-ci il y a eu la bonne blague de la jolie box et cette box-ci je trouve franchement elle est correcte voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires pour me donner vos impressions ou si vous avez reçu ma little box aussi dites-moi un peu sur les produits que vous avez reçu parce que apparemment il y avait plusieurs combinaisons aussi ce mois-ci donc voilà je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt bye bye